Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la prochaine nouvelle lune du mois de juin 2021. Alors la prochaine nouvelle lune va se dérouler le joli 10 juin 2021 et ces énergies seront à leurs apogées, donc le 10 juin à midi, 54 minutes et 5 secondes, heure de Paris. Si vous assurez notre fuseau horaire, je vous invite à faire votre recherche, votre calcul via les moteurs de recherche. Cette nouvelle lune, ce mois de juin, va se dérouler dans le signe du gémeau. Alors le signe du gémeau, c'est un signe de communication, de sociabilité et qui amène beaucoup de douceur. Donc c'est quand même intéressant sur cette nouvelle lune. Je vous rappelle que sur la nouvelle lune, on est sur un nouveau cycle lunaire, un nouveau départ. C'est donc la plupart du temps sur ces jours de nouvelle lune où on va lancer des nouveaux projets, où l'on va faire de nouvelles propositions, où on va démarrer de nouvelles relations. Bref, c'est une phase de nouveau départ, de nouveau cycle. Et là, elle va avoir l'influence du gémeau, je vous le disais, avec la communication, mais aussi sous l'influence de deux planètes principales, Mercure, qui est rétrograde, et Neptune. Alors je ne vais pas détailler toutes les planètes et tous leurs aspects, parce que déjà je ne suis pas astrologue, je suis gémane. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur les planètes qui ont cours sur cette nouvelle lune, je vous invite à écouter également mes collègues astrologues, qui expliquent ça très bien. Je vais vous expliquer, pour moi, dans mes ressentis de chamanes, ce que va nous amener cette nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune, je vous le disais, on est dans le signe du gémeau, dans le signe de la communication. Donc la communication va être au centre de ce mois lunaire, alors que ce soit la communication avec vous, déjà avec vous-même, prenez le temps de vérifier où vous en êtes dans votre communication avec vous. Est-ce que vous êtes dans la tousseur, dans la bienveillance, ou est-ce que vous êtes critique, ou tout le temps en train de vous plaindre, et toujours en train de vous poser la question de pourquoi vous n'obtenez pas les réactions que vous aimeriez, ou les réponses que vous souhaiteriez. Donc faites déjà un point sur vous-même par rapport à votre communication avec vous-même, quel mot vous employez quand vous pensez à vous, quand vous parlez de vous. C'est intéressant déjà de faire le point, et de voir comment on se prête. Et de voir également, sur cette pleine lune, comment vous êtes dans vos relations avec les autres, comment vous sociabilisez. Avec cette ambiance du gémeau, on va avoir une ambiance, j'allais dire douce, une ambiance de flirt, dans la communication, dans l'envie d'aller vers les autres, dans l'envie de s'ouvrir, de rencontrer une nouvelle personne. Et du coup, ça va être le moment aussi de voir où est-ce que vous en êtes dans votre sociabilisation. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est le bon moment pour lancer des nouvelles, nos relations ou pas ? On va falloir se poser ces questions-là. Et également, voir un peu comment vous êtes dans votre esprit, dans votre état mental. Est-ce que vous avez l'impression que le cerveau est à fond, à fond, à fond, toujours en train de cogiter, de chercher le nouveau trait, de penser à mille choses à la fois, les courses, les gamins, les vacances, le boulot, je sais pas quoi. Si c'est le cas, accordez-vous du repos mental. Prenez des temps de pause dans la journée. La méditation, c'est très bon pour ça. Prenez le temps de respirer, de souffler, de méditer. Même que cinq minutes de temps en temps, vous allez voir, ça va vous faire redescendre la question, ça va vous faire du bien. Et si vous sentez que ça surchauffe un peu trop, c'est peut-être le bon moment sur cette nouvelle lune, dans vos voeux, quand vous allez poser vos intentions pour ce nouveau cycle, de demander plus de repos mental, et de mettre en application les idées et intuitions qui vont arriver. Donc vous voyez qu'on a quand même une ambiance de nouvelle lune dans le gémeau qui est assez intéressante. On a aussi cette tendance à aller ajuster les choses, à aller trouver son équilibre entre ce que l'on ressent et ce que l'on projette. Parce qu'il y a des fois où on a des envies de certaines choses, on projette dans le futur des choses, et puis finalement, c'est le mental qui a projeté, mais dans le cœur, on ne le ressent pas. Donc c'est le moment d'ajuster un peu tout ça, de prendre conscience des nouveautés, de vos engagements et de ce que vous voulez vraiment. C'est aussi le moment de cette nouvelle lune de nettoyer. Nettoyer ce qui ne fonctionne plus, nettoyer ce qui ne sert plus, que ce soit physiquement, dans la maison, dans les papiers, dans les livres, dans ce que vous avez, mais aussi dans les croyances, dans la façon d'être, dans nos habitudes. Vous dire, si ça, finalement, ça ne sert à rien, ou ça ne sert plus, ou ça ne me dessert, on va changer l'habitude. Et ça veut dire aussi que c'est le moment pour mettre des nouveautés en place, de réaliser nouveaux cycles, nouveautés, nouveaux départs, nouvelles habitudes, nouvelles envies. Et vu que cette nouvelle lune est l'enseigne du gémeau, on a aussi une augmentation de la créativité, donc des envies de créer des choses sous différents plans, que ce soit intellectuel, que ce soit matériel, que ce soit par les objets à créer. On va avoir cette envie-là, de créer. Donc, allez-y, laissez-vous vous porter par la créativité. C'est quand même une très belle énergie, ça vous permet de vous évader et de faire de jolies choses. Alors, comme je vous le disais, on a quand même deux planètes très importantes, qui sont Mercure, qui est rétrograde Mercure. Il est là, en général, pour nous aider à poser des choses, à mettre en place, à avancer, justement sur les nouveaux projets. Il pousse à l'action, gentiment, mais il pousse quand même. Et là, il est en métrograde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, il y a peut-être un truc qui n'est pas tout à fait prêt. Il n'y a peut-être... Ce n'est pas peut-être tout à fait le moment de poser les choses. Il faut faire attention. Donc, je disais, voilà, poser des nouvelles choses, partir dans un nouveau projet, si vous voulez, mais avec prudence. Faites attention aux erreurs d'appréciation, faites attention aux erreurs de jugement. Ce n'est peut-être pas tout à fait, je dirais, c'est le bon moment pour s'engager sur quelque chose d'important. C'est-à-dire que si vous avez des contrats à signer, des nouveaux engagements avec des partenaires, des choses à demander à la banque, des choses super, super importantes, ça ne va pas vraiment être le moment de faire ça, là, sur la nouvelle lune. Attendez qu'elles passent quelques jours, les choses vont s'éclaxir. Ça vous évitera de faire des erreurs. Aussi, on vous propose des nouveaux contrats, des nouvelles choses. Signez pas tout de suite. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de vital. Prenez le temps, vous n'êtes pas à quelques jours près. Laissez même une semaine. Attendez vers le 16-17 juin pour finaliser les choses. Prenez vraiment votre temps, parce que même si vous êtes au grade, montre quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait mieux. Il n'est plus prudent d'attendre. En plus, il va y avoir des retards qui vont se mettre en place. Des retards dans des rendez-vous. C'est-à-dire que vous voulez prendre des rendez-vous, vous n'arrivez pas à avoir la tête qui vous arrange. Il va falloir attendre un peu. Des retards dans les déplacements. Des imprévus qui font que vous n'allez pas pouvoir faire des placements comme vous voulez. Des imprévus qui font que les projets n'avancent pas comme il faut. Donc vraiment, c'est un moment où on va prendre du temps. Et je vous disais, il y a aussi l'influence de Neptune. Neptune, on est avec les croyances. Et Neptune qui est très fort, parce que lui, par contre, il n'est pas rétrograde. Il est dans sa course habituelle. Donc il va être très fort. Et ça va vraiment venir travailler sur nos croyances. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce d'opposition entre ce que l'on croit ou ce que l'on veut croire et ce que l'on sait déjà de par nos expériences. Il y a des fois, on va aller faire des choses parce qu'on a cette croyance que ça va fonctionner. Alors que si on prend le temps de se poser, on sait qu'il y a des risques que ça ne fonctionne pas parce qu'on l'a déjà testé et on sait casser la figure. Donc on va avoir ça qui va se mettre en opposition là. Des choses qu'on a envie de croire. Des choses qu'on croit très fortement. Et des connaissances d'expérience ou de choses où on sait que potentiellement ça ne va pas être top. Donc attention à ça. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, ce n'est peut-être pas le moment de s'engager dans des trucs très très importants et très grands. On va lui attendre un petit peu. Et avec Neptune, on a aussi cette tendance à reproduire les mêmes erreurs encore, encore et encore. Neptune a tendance à nous amener ça. Et c'est comme ça. Ça va avec les croyances aussi. Tant qu'on n'arrive pas à comprendre que cette croyance ne nous sert pas, on va avoir tendance à refaire les choses. On va refaire les mêmes erreurs encore et encore. jusqu'à ce qu'un moment on se dise, il va falloir changer quelque chose. Donc tout ça va nous amener quand même pas mal d'incertitudes, pas mal de tensions. Donc vraiment, sur cette nouvelle lune, faites preuve de prudence. C'est vraiment très important. Prudence, prenez le temps de réfléchir. Ne lancez rien de façon impulsive. Vous avez le temps d'attendre une semaine, dix jours, le temps que les choses soient un peu plus calmes, que la lune est changée aussi de phases, qu'elles soient passées sur une phase croissante de premier quartier, où les choses vont pousser un peu plus vers le positif. Donc voilà, sur cette nouvelle lune, vraiment, faites attention à tout ça. Parce que ça peut être très déstabilisant et on ne va pas se rendre compte tout de suite qu'on a fait des erreurs dans nos prises de position ou dans nos décisions. On s'en rendra compte une semaine, dix jours après, que c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire et qu'on a agi de façon un peu trop impulsive. Pour ça, je vous dis vraiment, prenez votre temps. Il n'y a rien d'urgent. Pour la plupart du temps, les décisions, on est des fois poussé par les autres à les prendre, mais quand on prend le temps de se poser, on se rend compte que finalement, il n'y a pas d'urgence vitale et que ça peut attendre quelques jours ou une semaine. Voilà. Ça, c'est un conseil tout simple, mais qui a son importance sur la phase que nous allons passer là, de la nouvelle lune. Bien évidemment, comme à chaque phase de lune, je vous propose un soin énergétique collectif pour vous aider justement à passer cette phase au lieu, à retrouver votre équilibre, à nettoyer les énergies stagnantes qui vous encombrent et à repartir sur de nouvelles bases. Ce soin énergétique sera réalisé le jeudi 10 juin, à 21h, heure de Paris. Donc pour ceux qui ne sont pas sur le fuseau horaire de Paris, je vous invite à faire votre calcul via les moteurs de recherche. Ne me demandez pas en commentaire à quelle heure c'est chez vous, parce que je n'ai pas l'assurance à fûre, je ne saurais pas vous répondre comme ça. Il faudrait que je fasse une recherche pour vous répondre, recherche que je pense que vous pouvez faire. Donc faites vos calculs. Le soin, il sera le 10 juin à 21h, heure de Paris. C'est un soin de groupe, collectif, ce qui veut dire que vous êtes plusieurs à bénéficier du soin en même temps. Je ne prends sur ce soin que 50 personnes, pas plus, en sachant que j'ai à peu près 25-26 abonnés, c'est-à-dire des gens qui sont abonnés tous les mois au soin de l'une, ce qui veut dire qu'il va rester 23-24 places disponibles pour ce soin. Donc si ça vous intéresse, ne tardez pas, inscrivez-vous pour pouvoir bénéficier de ce soin. En plus de ce soin énergétique, je vais prendre un temps pour chaque personne inscrite pour me connecter à leur guide et demander s'il y a un message à transmettre. Je note le message, je le retranscris. Une fois que je l'ai reçu en canalisation, je le retranscris. Et je vous l'envoie par mail. Ce qui veut dire qu'en général, 48 heures après le soin, chaque personne va recevoir un mail individuel expliquant le déroulé du soin, qu'est-ce qui s'est passé pendant le soin, quels étaient les guides qui étaient en présence avec nous pour nous aider sur ce soin et sur cette phase de lune. Et vous recevez chacun un message de vos guides. Je le précise et je le repréciserai régulièrement, c'est un soin énergétique à distance. Il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de replay. J'envoie l'énergie de cœur à cœur, d'un à un. C'est directement entre vous et moi. Il vous suffit de vous installer confortablement chez vous et de demander à recevoir le soin. Ce soin est sécurisé, donc seules les personnes qui seront inscrites peuvent le recevoir. Et une fois que vous êtes inscrite, vous recevez un mail avec des indications pour vous préparer au mieux pour le soin. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Non, pas tout à fait. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Allez dans le descriptif, vous déroulez l'explication et vous allez trouver tout de suite un lien à côté de Soin de lune. C'est marqué Soin de la nouvelle lune. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les explications que je viens de vous donner, même plus sur la page d'explication. Vous avez le prix, vous avez comment je travaille. Tout est indiqué. Il vous suffit de lire avec attention cette page. Et après, vous pouvez vous inscrire. Voilà, je pense que cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Moi, en attendant, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une très belle semaine. Et je vous retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501